Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert et utilisé le masque de calque. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques options lors de son utilisation. Ouvrons GIMP. Nous retrouvons le montage réalisé. Rappelons que travailler avec un masque de calque permet de travailler de façon non destructive sur le calque. Pour le vérifier, faisons un clic droit sur le masque et choisissons Désactiver le masque de calque. Nous voyons qu'effectivement, le calque réapparaît dans son intégrité. Observons qu'autour le masque, un liseré rouge indique que bien que présent, il est maintenant invisible. Cliquons à nouveau sur Désactiver le masque de calque pour le faire réapparaître. Nous voyons maintenant un liseré blanc indiquant qu'il est sélectionné. Cliquons sur le calque. Le liseré blanc entoure maintenant le calque pour indiquer que c'est le calque qui est actuellement sélectionné. On voit que dans la vignette du masque, noir et blanc, le blanc laisse apparaître l'éléphant, alors que le noir cache le reste du calque. Si nous fermons l'œil situé à gauche du calque, on voit l'arrière-plan que le masque de calque laisse apparaître dans la fenêtre centrale. Faisons réapparaître le tout. Pour voir directement le masque de calque, appuyons sur la touche Alt du clavier et cliquons sur la vignette du masque de calque. Remarquons qu'un liseré vert entoure maintenant la vignette du masque. Peignons en noir. Choisissons l'outil pinceau. Augmentons la taille de l'outil. Peignons en noir. Et réaffichons l'image du calque en appuyant à nouveau sur Alt et en cliquant sur la vignette du masque. Nous voyons le résultat sur la fenêtre centrale. Rappelons que nous pouvons désactiver temporairement le masque. Nous pouvons également réaliser cette opération en utilisant le raccourcier CTRL et en cliquant sur la vignette du masque. Pour supprimer le masque de calque, il suffit de faire un clic droit sur le masque et de choisir supprimer le masque de calque. Recréons un masque de calque en choisissant du noir par exemple. Cliquant sur Ajouter, nous voyons bien le liseré blanc tout autour du masque. Annulons. Et recréons un masque en choisissant du blanc. Le liseré est bien là, mais il se confond avec le blanc du masque. Cliquons sur le calque. Puis, cliquons à nouveau sur le masque. Nous voyons ainsi le liseré se remettre en place. Cliquons sur le calque. Nous voyons le liseré blanc autour du calque et nous voyons un liseré noir autour du masque. Cliquons à nouveau sur le masque. Nous voyons ainsi le liseré se remettre en place. Enfin, pour terminer, sur un masque noir. Pour cela, commençons par supprimer le masque de calque. Remettons un masque noir. Appliquons un dégradé. Cliquons sur l'outil dégradé. Et appliquons ce dégradé. Ceci nous permet une autre composition possible avec le masque de calque. Dans cette vidéo, nous avons vu différentes options du masque de calque. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP. Merci. Merci.